Salut à tous, dans cette vidéo vous allez découvrir 10 erreurs extrêmement courantes lorsqu'on démarre sur YouTube et qui risquent de poser problème pour le développement de votre chaîne. Vous allez en particulier découvrir l'erreur du maillage interne qui va poser des problèmes en matière de référencement YouTube, donc ça aura un impact direct sur votre trafic, donc après sur vos ventes. Alors on y va tout de suite avec la première erreur, vous n'avez pas besoin d'investir beaucoup d'argent dans du matériel vidéo. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'avant cette chaîne YouTube, il y a quelques années je m'étais déjà adonné à la vidéo et donc j'avais investi dans du matériel. J'avais acheté des lumières, j'avais acheté même un fond vert pour pouvoir faire des incrustations d'images derrière moi, j'avais acheté une caméra extrêmement perfectionnée, un logiciel de montage absolument hors de prix, finalement l'addition elle était quasiment de 1000 euros pour du matériel qui était au final extrêmement compliqué à utiliser. Le principal problème c'est que finalement le plus souvent vous tournez dans votre logement et ce n'est pas très facile d'intégrer dans votre salon ou dans votre bureau des pieds avec des lampes, de faire passer un fond vert pour que ce soit propre derrière vous et puis finalement de réussir à filmer tout ça de manière professionnelle. Et finalement après ces essais là j'ai lâché la vidéo, je n'étais pas satisfait du résultat et quasiment tout ce que j'ai acheté à cette époque s'est retrouvé sur le bon coin parce que ça traînait dans les tiroirs, dans les placards. Alors ce qu'il faut savoir c'est que si vous voulez faire de la vidéo sur YouTube, le matériel que vous utilisez n'a quasiment aucune importance. Il faut savoir qu'aujourd'hui n'importe quel smartphone, on va dire à partir de la moyenne gamme, donc des téléphones on va dire à partir de 200 euros, ont une qualité d'image suffisante pour pouvoir filmer. Alors moi mes premières vidéos je les ai faites sur Traffic Mania avec mon Samsung, c'est un Samsung Galaxy, il n'y a rien d'extraordinaire dans ça, c'est un vieux modèle. Aujourd'hui j'utilise un appareil photo, un reflex, mais j'ai pris quelque chose qui coûtait 500 euros, je n'ai même pas acheté un truc à 3000 euros, ça n'a strictement aucun intérêt. Je suis dans mon salon et l'éclairage que j'utilise c'est l'éclairage naturel de la pièce, je suis dans une pièce qui est lumineuse, j'ai des bons lustres, donc ça fonctionne bien. La deuxième erreur qu'on retrouve très souvent sur YouTube, c'est celle de chercher le trafic à tout prix, chercher les abonnés à tout prix, alors qu'en fait c'est la qualité des abonnés qui compte. Alors ça c'est un truc qui est vraiment hyper important et j'en parle ici. À l'heure où je enregistre cette vidéo, j'ai environ 5000 abonnés, vous allez me dire « ah c'est pas beaucoup ». C'est pas beaucoup sauf qu'avec ces 5000 abonnés, j'arrive en moyenne sur la plupart de mes vidéos à tourner aux alentours de 2000 vues, ok ? Ça veut dire qu'il y a 40% entre mon nombre de vues et mon nombre d'abonnés. Eh bien je vous dis que c'est un excellent score, parce que ça voudrait dire que quelqu'un qui a 100 000 abonnés ferait en moyenne 40 000 vues à chaque vidéo. Si vous allez voir les gens qui sont dans le webmarketing, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas du tout dans ce genre de ratio. Il y a des gens qui ont 20 000 abonnés et qui font 500 vues. Il y a des gens qui ont 100 000 abonnés et qui vont faire 2000, 3000 vues à chaque vidéo. Alors évidemment de temps en temps, ils tapent juste et ils ont un trafic qui est monstrueux, mais il faut comprendre qu'il ne faut pas chercher les abonnés à tout prix. Chercher les abonnés à tout prix, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire mettre des vidéos de bébés qui sourient ou des vidéos de chatons. Voilà, vous mettez des vidéos de bébés et des vidéos de chatons, vous allez faire un million de vues. Mais ça va vous ramener combien de clients ? Donc il vaut mieux rester dans votre cœur de métier. C'est pour ça que mes 50 premières vidéos ne parlaient que de blog, que de blogging. Elles ne tournaient qu'autour de ce mot-clé. Ça fait vraiment très très peu de temps que j'ai ouvert à d'autres sujets. Donc évidemment, ça ne me ramène pas à un trafic qui est monstrueux, mais les gens qui viennent, ils sont intéressés. Ça me permet justement d'avoir un gros succès commercial malgré un nombre d'abonnés qui est relativement restreint. Et plus votre thématique est compétitive, plus vous devez agir de façon laser et cibler un groupe de personnes qui va vous ramener des ventes. Ça va nous amener maintenant à la troisième erreur qui est l'absence de promotion. Et ça, c'est un petit peu la même chose qu'en blogging. Alors pourquoi c'est important ? Eh bien, c'est important tout simplement pour votre temps. Si vous croyez que c'est publier des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos qui vont vous ramener des abonnés et du trafic, vous vous trompez lourdement. Ce n'est pas le fait de publier une vidéo de plus qui va changer la donne. Ce qui va changer la donne et qui va vous amener de l'exposition, c'est la promotion que vous faites de votre contenu. C'est exactement comme en blogging. Ce n'est pas parce que vous publiez un article de plus que vous allez avoir du trafic. Non, c'est parce que vous allez prendre du temps pour vous faire connaître. Alors en blogging, il y a plein de tactiques. Mais sur YouTube, il y en a également. Moi, ce que je vous conseille par exemple, c'est de faire des vidéos avec d'autres personnes, avec des gens qui sont déjà en place et qui ont déjà des abonnés. Ça va vous permettre de vous faire connaître de leur audience. Vous pouvez également aussi utiliser les réseaux sociaux pour relier vos vidéos. Pourquoi pas dépenser un petit peu de publicité sur Facebook pour vous faire connaître ? Moi, je l'ai testé. Il y a plusieurs manières de le faire. Il y a une manière qui fonctionne bien, il y a une manière qui ne fonctionne pas bien. Mais en tout cas, la publicité Facebook pour se faire connaître sur YouTube, ça fonctionne si on fait les choses correctement. Ça permet, si aujourd'hui vous êtes à zéro, de vous faire connaître et d'obtenir du trafic. Sans ça, vous allez ramer, vous allez créer plein de vidéos. Et dans six mois, vous verrez que vous avez peu d'abonnés. Et vous allez être extrêmement déçu du résultat et vous risquez d'abandonner. Ça nous amène maintenant à la quatrième erreur qui est un truc qui est super important, qui est le son. Alors, c'est sûr, la qualité d'image, il y a tout le temps des nouveaux standards. C'est un peu comme les télés. Je veux dire, les télés, il y a cinq ans, elles étaient HD Ready ou Full HD. Et puis ensuite, on est passé à la 4K et maintenant, on passe à la 8K. Bref, tous les deux, trois ans, on réévalue le standard pour nous faire acheter des écrans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'encore une fois, avec un smartphone, vous êtes en HD, il n'y a pas de souci. Mais il y a un truc que les gens négligent, c'est le son. Les gens filment avec de belles images, mais comme ils parlent dans leur smartphone, le son est absolument pourri. Donc, il faut investir dans des micros de qualité. La bonne nouvelle, c'est que ça ne coûte pas cher. Alors, moi, le micro que j'utilise ici, c'est un micro Boya que j'ai payé une vingtaine d'euros sur Internet. Et surtout, vous voyez, c'est un micro filaire. Moi, je n'aime pas les micros sans fil parce que ça fait encore des trucs à charger, ça fait encore des trucs où il faut gérer la batterie. Là, je rembobine mon petit fil, je le mets dans sa pochette et je branche soit le fil dans mon smartphone, si je finis avec le smartphone. Là, c'est sur mon réflexe qui est équipé d'une prise casque. Donc, ne négligez pas le son. Ce que je faisais au début, et c'était une galère pas possible, c'est que moi, j'enregistrais le son dans un dictaphone. Donc, mon micro, il était branché à un dictaphone. Et après, au montage, il fallait que je recale le son avec l'image. Donc, évidemment, ça nécessitait des logiciels de montage un peu plus haut de gamme qui coûtaient très cher. L'essentiel, le plus simple, c'est tout simplement d'enregistrer directement le son dans l'appareil qui vous filme. Donc, achetez un réflexe avec une prise casque ou alors branchez un micro filaire comme ça dans votre smartphone. Et vous voyez, vous passez le micro là derrière, personne ne le voit. Et vous avez un son qui est tout à fait correct. Encore une fois, pour une vingtaine d'euros, mais c'est super important de ne pas juste filmer avec le son de votre smartphone qui est pourri en mode selfie dans la rue, on n'entend rien, etc. Là, évidemment, ça ne marchera pas, même si le contenu que vous amenez est intéressant. Cinquième erreur, n'achetez jamais des abonnés, n'achetez jamais des vues. Alors, YouTube a horreur de ça. Alors, c'est extrêmement facile d'acheter des vues. Vous allez sur Fiverr et puis, pour 5 euros, vous pouvez acheter 1000 vues, 2000 vues. Donc, évidemment, on ne sait même pas si c'est des robots ou si c'est des vrais gens qui voient. Et puis, si c'est des vrais gens qui voient, souvent, c'est dans des pays qui n'ont rien à voir avec votre activité. Ça serait quand même bizarre qu'en ayant une chaîne francophone, vous ayez, je ne sais pas, 10 000 vues au Cambodge. Je veux dire, c'est des choses que YouTube va voir et qui vont vous pénaliser. Moi, c'est une erreur que j'ai faite en blogging. Alors, ça, on remonte vraiment à la préhistoire quand je n'y connaissais rien. Je ne bloguais même pas de façon professionnelle. C'était juste en mode loisir. Ça devait être en 2010. J'avais acheté des vues pour mon blog. Et donc, pendant X jours, j'ai eu plein de trafic, mais je n'ai pas eu d'inscrit. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont juste sur votre truc, qui arrivent sur la page, mais ils ne vont pas s'inscrire. Ils ne vont rien vous acheter. Et puis, Google va voir que c'est suspect. Vous risquez même de vous faire pénaliser. Donc, n'achetez pas de vues. Travaillez plutôt honnêtement, éthiquement. Et développez des stratégies de promotion pour vous faire connaître. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés. Il vous faut les bons abonnés, ceux qui sont fidèles, ceux qui trouvent votre contenu intéressant. Et qui vont venir et revenir sur vos contenus. La sixième erreur dont je voulais vous parler, elle concerne le rythme des vidéos. Les gens décrochent très vite sur YouTube. Il y a un rapport dans Analytics qui vous montre dans le temps de votre vidéo le pourcentage de gens qui restent à la fin. Et on se rend compte que dès le premier quart de la vidéo, vous avez des fois la moitié des gens qui ont dégagé. Les gens s'en vont si ce n'est pas rythmé. On peut faire un comparatif avec le blogging. Un bon article de blog, ça se construit avec des structures qui permettent de garder le lecteur scotché. Il y a des techniques de copywriting, des techniques d'écriture. Alors, j'en parle dans d'autres vidéos. J'en parle sur mon blog Traffic Mania. Qui permettent de scotcher les gens à la page, même si la page est super longue. Et bien là, c'est la même chose. Dans vos vidéos, vous devez absolument utiliser des structures qui vont permettre à un maximum de gens de rester longtemps. C'est un paramètre que YouTube étudie de près. Et évidemment, s'ils se rendent compte que les gens dégagent rapidement de votre vidéo, c'est que votre vidéo n'est pas qualitative. Vous allez donc perdre en référencement YouTube et votre chaîne va devenir de moins en moins visible. Donc, une des stratégies que vous pouvez utiliser, c'est celle que j'utilise ici, qui est celle de la vidéo de type liste. Et bien, allez dans votre thématique et essayez de trouver entre 5 et 10 astuces pour obtenir tel résultat. Donc, si vous êtes dans la musculation, 10 exercices pour avoir de plus gros biceps. Si vous êtes dans la nutrition, 5 recettes paléo qui vont faire baisser votre taux de cholestérol. Ce sont toujours des types de structures qui fonctionnent bien. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Ça intéresse les gens. C'est bon pour votre référencement. Ça sera bon au final pour votre trafic et pour vos ventes. La septième erreur que l'on voit très souvent sur YouTube, c'est d'attaquer mollement. Alors, ça, c'est un peu lié à ce que je viens de dire précédemment. Mais les premières secondes de votre vidéo sont extrêmement, extrêmement, extrêmement importantes. Alors, au début, moi, j'ai essayé de faire un petit peu la même chose qu'en blogging. C'est-à-dire que quand j'écris des articles, j'essaie d'abord de créer une connexion empathique. C'est-à-dire que je décris les émotions du lecteur afin que le lecteur s'identifie à ce qu'il lit. Et on me le met des fois en commentaire. Ah là là, je me suis vraiment reconnu dans les 10, 20 premières lignes de ton article. Et ça m'a donné envie de le lire. C'est une technique qui est très puissante. Le problème, c'est qu'en vidéo, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Et finalement, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'attaquer franchement, directement, votre vidéo en disant ce que les gens vont y découvrir. Voilà. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une stratégie qui va vous permettre de courir le marathon en moins de 3 heures. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une stratégie qui va vous permettre d'investir correctement vos économies en bourse. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 10 coiffures tendances pour l'année prochaine. Annoncez directement la couleur pour que les gens soient tout de suite au courant de ce qu'ils vont apprendre. Encore une fois, les gens, ils décrochent très très vite sur YouTube. Donc, si les gens, ils n'ont pas la certitude en 5 secondes que la vidéo, elle est pour eux, c'est mort, ça ne sert à rien. Ils vont s'en aller ailleurs, ils ne s'abonneront pas, ils ne cliqueront pas sur les liens. Et finalement, ça sera une vue dans le vent. Et ça nous amène à la huitième erreur qui est celle de négliger le maillage interne. Alors ça, c'est important. Qu'est-ce que c'est que le maillage interne ? Eh bien, il est absolument fondamental qu'à la fin de vos vidéos, vous mettiez des écrans de fin qui présentent vos autres contenus, mais que surtout, ces contenus ne soient pas choisis au hasard. Il est probable aujourd'hui que dans votre chaîne YouTube, vous ayez des vidéos qui ont mieux marché que d'autres. Moi, par exemple, sur ma chaîne, la vidéo « Comment écrire un bon article de blog » ou alors la vidéo que j'ai faite sur la monétisation des pages Facebook, elles ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de vues que les autres parce qu'elles sont sur des mots-clés compétitifs. Et si vous tapez sur YouTube « Écrire un article de blog », pouf, c'est cette vidéo qui arrive direct. Et c'est pour ça qu'elle a un nombre de vues super importante. Eh bien, pour continuer ça, puisque c'est une vidéo qui plaît manifestement, eh bien, dans beaucoup de mes 50 vidéos, l'écran de fin que j'ai choisi, c'est de renvoyer vers cette vidéo en particulier. Donc, faites votre top 4, votre top 5 de vidéos et renvoyez le reste de vos vidéos vers vos vidéos les plus populaires. Ça va vous permettre de vous renforcer encore plus sur des mots-clés compétitifs et d'envoyer des gens qui vous découvrent vers vos contenus qui sont vos contenus premium, si j'ose dire, ceux qui vous rapportent le plus de trafic, le plus d'inscrits, le plus de crédibilité. C'est extrêmement important de faire ça. Et en plus de ça, il y a un autre effet qui se coule. Il y a le deuxième effet qui se coule, c'est que les gens vont passer d'une de vos vidéos sur une autre de vos vidéos. Et ça, c'est également un autre paramètre que YouTube interprète comme étant un signe de qualité. Si les gens quittent votre chaîne et ne reviennent jamais, YouTube va se dire, ah, ce n'était pas terrible. Donc, vous allez avoir tendance à descendre dans les suggestions. Si au contraire, les gens passent d'une de vos vidéos à une autre de vidéos, puis à une autre de vidéos, etc., 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 c'est extrêmement positif pour votre positionnement dans YouTube et votre trafic futur, votre trafic à venir. La neuvième erreur, c'est l'erreur classique. C'est la publication à outrance en oubliant d'amener de la valeur. Encore une fois, une bonne vidéo vaut mieux que 10 vidéos merdiques. Elle vaut mieux pour votre crédibilité, elle vaut mieux pour vos ventes. Alors, je sais que quand on se lance dans le blogging, lorsqu'on se lance dans la création de contenu sur Internet, sur YouTube ou en écrit, on est une espèce de culpabilité à ne pas produire beaucoup. On se dit, ah là là, maintenant que je veux en vivre, j'ai intérêt à en écrire un paquet. Puis alors, on a écrit 3, 4 par semaine, 5, 6, 7, 8 par semaine. Et finalement, ça se fait forcément au détriment de la qualité. C'est compliqué de créer du contenu qualitatif à haute fréquence. Il faut avoir l'habitude, il faut être très organisé. Ou alors, il ne faut faire que ça. Moi, c'est mon travail à plein temps, je n'ai pas de job à côté. Donc, si je veux me faire une journée d'enregistrement, je peux me le faire. Mais vous, vous avez peut-être un travail, et vous n'avez que 5 minutes le soir peut-être pour créer votre vidéo. Enfin, 5 minutes, j'espère pas, parce que là, vous êtes mal barré. Mais en tout cas, utilisez votre temps pour faire toujours du qualitatif et amener de la valeur. Faites peu, faites du très bon, et ensuite, passez votre temps à le faire connaître. C'est une stratégie qui est beaucoup plus efficace sur le long terme que de faire plein de petites bouses qui vont générer aucun abonné, qui vont générer très peu d'us, qui vont nuire à votre crédibilité. Les gens, quand ils verront votre vidéo, ils vont dire, c'est nul, c'est pas intéressant, c'est pas demain la veille que je vais acheter un truc sur ce blog ou sur cette chaîne. Et ça nous amène donc au dernier point. N'oubliez pas qu'un abonné YouTube n'a pas énormément de valeur et que la finalité, c'est quand même qu'ils s'inscrivent à votre newsletter. Ça ne sert à rien d'avoir plein d'abonnés YouTube. Il vaut mieux avoir des abonnés newsletter, tout simplement parce que quand les gens sont inscrits à votre newsletter, vous pouvez leur envoyer une offre commerciale directement sur leur boîte mail. Et c'est là que vous allez faire la majorité de vos ventes. Donc, c'est super important que vous fassiez des appels à l'action pour que les gens cliquent sur un lien qui est sous la vidéo pour ensuite s'inscrire à votre newsletter de blog ou même à une simple liste clickfunnels, enfin quelque chose qui vous permette de capturer l'email pour pouvoir ensuite travailler cette liste et faire vos ventes. Les abonnés YouTube, c'est très bien. Il y a des gens qui s'abonnent à plein de chaînes. Mais le problème, c'est que derrière, pour leur envoyer des offres commerciales, c'est compliqué. Qu'est-ce qui va vous rester si ce n'est de faire des vidéos commerciales directement sur votre chaîne ? Ça va troubler votre message. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi d'un coup, sur la chaîne YouTube, vous vous transformez en espèce de vendeur de soupe alors qu'auparavant, vous étiez juste quelqu'un qui leur donnait des conseils. Donc, c'est pareil bien. La chaîne YouTube, c'est un excellent moyen d'amener des inscrits à la newsletter. Ne négligez surtout pas cet aspect-là. Il est fondamental pour votre réussite commerciale. Voilà, maintenant, j'aimerais bien en commentaire qu'en toute franchise, vous me disiez dans lequel de ces pièges vous êtes tombé. Moi, par exemple, je n'ai pas hésité à vous dire que j'avais fait une erreur en achetant des vues sur mon blog il y a plusieurs années de ça. J'ai arrêté. Je vous ai également parlé de mon erreur sur le fait d'acheter du matériel vidéo qui était largement surdimensionné et que je n'ai même pas utilisé. Donc, quelles sont les erreurs que vous avez pu commettre et qu'est-ce que vous avez fait pour les résoudre ? Ça m'intéresse de le savoir. Je voulais également vous demander si vous avez trouvé la vidéo intéressante de bien vouloir la liker. C'est simplement pour indiquer aux autres internautes que ce contenu est qualitatif. Je vous invite aussi à cliquer sur le lien et à vous inscrire à la newsletter de Traficmania tout simplement pour recevoir du contenu exclusif sur l'entrepreneuriat en ligne. Vous recevrez également une formation gratuite Trafic d'une heure qui va vous surprendre et qui va vous permettre d'obtenir des résultats trafics intéressants. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Traficmania. Ciao !